Alors en tant qu'étranger au Québec, je suis là que depuis quelques semaines, je découvre la qualité et la force de l'aluminium qu'il y a ici. Et ce que j'aimerais bien que les gens retiennent ou ce que j'aimerais bien qu'on aille, c'est pourquoi ne pas faire des produits finis en aluminium et pas faire des produits semi-finis et l'exportation de matière brute. Et dans le design, je vois un énorme potentiel dans l'objet du quotidien pour utiliser de l'aluminium, le fabriquer au Canada et l'exporter après. Par rapport au projet présenté aujourd'hui, la chaise en aluminium est un bon exemple pour moi d'un mobilier extérieur qui utilise pleinement le potentiel de l'aluminium. Et là, encore une fois, j'aimerais bien voir des fabricants canadiens fabriquer ce genre de chaise et pas des Italiens, des Suisses et des Allemands seulement. Et puis, il y a peut-être aussi l'autre aspect qui me fascine vraiment, c'est ce traitement de surface de l'aluminium qui est bien développé ici pour des questions mécaniques. Mais il y a toute une partie aussi un peu plus sensible pour les questions esthétiques, visuelles qui pourraient être un peu plus développées. Et je rêve de voir une plus grande palette de traitement de surface d'aluminium ici, autour de moi, au Québec. Alors, professeur à l'UQAM, absolument, j'apprécie particulièrement donner des cours et former. Et puis, c'est en venant ici, en comprenant un peu plus le marché ici, que j'ai pu donner ce cours à l'UQAM qui porte sur l'aluminium. Donc, on va essayer de fabriquer, de montrer des objets finis réalisés à partir de matières premières aluminium du Québec.